Une femme transformée. Ce vendredi 9 décembre, Sandrine Kiberlin a accordé une interview au magazine Society pour faire la promotion du prochain film dans lequel elle joue, Le Parfum Vert. L'occasion pour l'actrice de retracer son parcours et d'évoquer son enfance si particulière. Car, oui, l'ex-compagne de Vincent Landon n'était pas une jeune fille comme les autres. La raison ? Elle était particulièrement discrète et effacée. J'étais un peu passive, je me laissais porter. J'étais effacée, je me voyais floue, je ne connaissais pas trop qui j'étais, a-t-elle déclaré. Résultat ? La maman de la réalisatrice a eu tendance à la délaisser pour passer du temps avec la cadette de la fratrie. Heureusement, Sandrine Kiberlin a réussi à trouver sa vocation très tôt pour s'émanciper et gagner en confiance. Être actrice, c'est parfait pour combler cette forme de transparence. Au moins, on arrive à exister, à être crédible dans les personnages qu'on incarne, a-t-elle ajouté, avant de poursuivre, ma sœur, qui était loin d'être transparente, très solide affectivement, équilibrée socialement, n'a pas eu besoin comme moi de chercher à devenir quelqu'un. Supérieure à supérieure à les ex-amoureux, Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, réunis à Venise Sandrine Kiberlin, comment a-t-elle découvert sa passion pour le cinéma ? Si le métier d'actrice est rapidement devenu une évidence pour Sandrine Kiberlin, c'est aussi parce qu'elle prenait beaucoup de plaisir devant la caméra. Quand j'avais 12 ans, mon père nous filmait, ma sœur m'interviewait, je faisais l'actrice, a-t-elle révélé à Society. Rêveuse et pleine d'ambition, l'actrice s'imaginait déjà en haut de l'affiche. Genre, j'avais une grosse carrière derrière, énorme mytho, quoi, a-t-elle conclu, pleine de nostalgie. Comme quoi, du rêve à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Rachid Belak. Crédit photo, Rachid Belak. Sous-titrage ST' 501